depuis que j'ai fait ma vidéo sur mes achats d'animatia que je n'ai pas encore posté au moment où je filme cette vidéo j'ai l'impression qu'on voit panda partout monsieur panda le créateur par exemple de cette illustration là il a fait pour moi spécialement voilà et on aperçoit sa toile en fait là sur le côté je te la remontre voilà et j'ai pas encore rangé les petites illustrations format 2 euros voilà voilà petit moment de pub en même temps j'adore tellement ces illustrations que ça me gêne pas du tout de faire ça bon à part avoir fui le sujet yahoo bedivant chat donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout annoncer un nouveau projet pour moi qui va être en parallèle de youtube etc donc comme tu le sais sûrement si tu me suis sur les réseaux sociaux principalement instagram tu le sais sûrement mais donc depuis juillet j'ai fait pas mal de conventions en tant que staff japanespo la convention de peau premier week end octobre et deuxième week end octobre donc le 8 et 9 j'étais sur bordeaux et alors il faut savoir aussi que je suis soufflé juste par du stress voilà et donc il faut savoir que souvent dans les conventions c'est là que naissent des projets que naissent des idées que naissent des collabs etc et donc lors de la convention à bordeaux j'ai discuté parler de le truc avec un de mes trois grands frères de coeur bordelais voilà comme ça tu vois à peu près de qui je parle et en fait si tu me suis depuis le premier confinement juste un petit peu avant il faut savoir que j'avais acheter une toile toile de tableau assez grande je crois ça doit être une 40 par 50 ou peut-être un peu plus mais je pense que c'était une 40 par 50 et je t'avais dit que je voulais faire une création personnelle pendant les le confinement justement je m'étais dit j'aurais le temps enfin pour moi etc je n'ai jamais eu le temps de le faire très clairement et lors de la fin de convention pendant le temps de ranger le stand certaines choses se sont dites certaines phrases ont été dites et c'est là que mon projet est né je suis stressée de ouf ça fait trois fois je recommence et avant je suis restée dix minutes à regarder mon appareil photo et me dire faut que tu la fasses ta vidéo voilà donc en fait j'ai décidé de faire des toiles manga je crois qu'il vaut mieux aller au plus court sinon je vais jamais y arriver donc en fait la création personnelle que j'avais décidé de me faire à l'époque c'était en fait des pages de l'estré de comment il s'appelle déjà shibuya hell qui est des éditions pica qui est un survival game avec des poissons d'ailleurs je dois avoir le stickers on l'aperçoit un petit peu en fond là le stickers de poissons et donc j'avais je m'étais dit je vais me faire une toile avec les pages de shibuya hell parce que j'aimais trop je m'étais dit je voyais comment je voulais faire le truc etc sans que je ne l'ai jamais fait parce que je n'avais pas le temps et donc lors d'Animasia avec un de mes grands frères il dit un truc et je lui dis bah tiens ça me fait penser à un truc c'est que moi je voulais faire des toiles de manga etc voilà et donc c'est là que le projet s'est lancé et je me suis dit ok et donc tout simplement là le jour tu vois cette vidéo nous sommes le 7 novembre et à partir du mardi 8 novembre certaines de mes toiles sont donc exposés et slash dispo à la vente à un bol le restaurant donc qui est en bas de saint catherine à côté de la place victoire pas très loin de nobi nobi pour ceux qui connaissent et donc ces toiles là seront disponibles à la vente et disponibles déjà pour les voir en vrai etc et d'autres seront tout simplement disponibles via moi en commande voilà moi ça sera plus via des commandes etc des demandes particulières et en bol je déposerai de temps en temps des créations que j'aurais fait moi même pour le fun pour le délire parce que j'avais envie de faire un truc comme ça etc et donc là ça sera plus voilà en mode chill donc je vais te mettre après quelques images des premières toiles que j'ai déjà déposé à un bol ça fait une semaine pour moi qu'elles sont déposées là le jour où je filme on est le 30 octobre et ça fait quelques jours déjà que j'ai déposé toi parce que j'ai déposé en début de semaine donc j'ai fait quatre toiles qui sont disponibles à demain dès demain normalement un bol j'ai donc fait quatre toiles de 30 par 40 en taille et une toile en forme de coeur de 29 par 29 pour l'instant moi je suis partie sur la toile en forme de coeur pour tout ce qui est waifu et esmondo pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ces deux mots c'est en fait tes gros crush par la série tu sais genre par exemple moi dans dans yuyu akushou qui a pensé que j'allais dire autre chose que yuyu akushou donc dans yuyu akushou mon crush ultime c'est iei dans et bien sûr on voit que kurama iei est un peu à côté dans je sais pas moi dans my hero academia j'adore tsuyu ben voilà c'est mon plus gros crush en personnage dans my hero academia donc voilà j'ai fait donc la première toile que j'ai fait en forme de coeur c'est une toile waifu avec cette mise là dans les quintuplet parce que je voulais faire un test voir ce que ça pouvait donner etc mais voilà après tu peux très bien me demander une toile standard de plusieurs personnages en même temps et vouloir une forme de coeur ça presse quand ça sera en commande c'est c'est toi qui décide c'est toi qui voit la taille que tu veux etc etc ce que je vais faire dans cette vidéo si je vais te montrer les toiles pour tu puisses visualiser au niveau détail et te mettre soit autour de moi soit dans la barre d'information les prix parce que chaque prix restera fixe par rapport à la taille de la toile et je vais t'en montrer trois que j'ai fait et que j'ai avec moi parce que du coup les autres que j'ai fait sont déjà un bol pour que tu puisses visualiser à peu près ce que ça donne alors juste après je te préciserai deux trois détails sur les toiles déjà faites et que j'ai actuellement passé quelques petits détails à noter voilà donc j'ai entré les différentes tailles pour que tu puisses visualiser et donc soit tu auras à côté moi soit dans la barre d'information les prix je veux juste enlever la pour celle ci la l'emballage plastique pour pas que ça refait et que si tu te prennes les refaits en plus des éclairages qui sont juste derrière toi sur le côté etc ça ça va me faire chier plutôt qu'autre chose c'est le petit truc de billes là pour garder l'humidité etc donc là on a une 20 par 20 alors on va prendre un manga de taille à peu près normal et que tout le monde peut retrouver facilement allez orimia le manga orimia là je suis vraiment calé sur les bords voilà donc là tu as la toile 20 par 20 pour te donner une idée donc il faut savoir que j'ai déjà fait une toile 20 x 20 où c'est la série my fair honey boy si je dis pas de bêtises au niveau du nom je l'ai fait pour voir à peu près ce que ça pouvait donner et avoir pour pouvoir aussi moi même visualiser ce que ça représente en taille au niveau du travail etc donc ça c'est une 20 par 20 ici on est sur une 24 par 30 alors attendez parce que j'ai vu qu'elle avait une tâche donc ça me stresse il y a deux tâches voilà j'ai encore plus mieux donc voilà la différence pourquoi tu fais focus ce côté le focus ici et là on n'est pas sur une 30 x 40 donc là 20 par 20 24 x 30 et là 30 par 40 vraiment tout pour que tu vois bien 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 au niveau de la dimension voilà là tu vois à peu près la différence de taille par rapport aux toiles et actuellement j'ai où est le coeur il doit être dessous j'ai aussi une 40 par 50 ça d'ailleurs j'ai un ami youtube heures drag mark qui m'en a commandé une on tu vois déjà que ça commence à prendre beaucoup beaucoup plus de place en essayant toujours de faire le truc là dans l'angle c'est super chiant 20 par 20 24 par 30 30 par 40 40 par 50 voilà au niveau des dimensions je vois même plus rien voilà du coup les différentes dimensions que j'ai actuellement je vais aussi t'afficher à côté moi deux autres dimensions que j'ai vu que je peux trouver assez facilement et pour que tu puisses visualiser voici donc une réelle plastique c'est chiant ça c'est donc une 29 par 29 le problème ne plus avoir donc voilà ce que ça donne et donc on va reprendre le manga orimiya voilà donc ce que ça donne donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau des tailles des toiles les plus standards après donc comme je te l'ai dit à l'instant il y a d'autres types de tailles de toiles et je voulais aussi te montrer des toiles qui sont donc des 25 par 25 mais qui sont totalement plates je t'explique et je t'en montre un petit peu celle ci tu vois il y a quand même de l'épaisseur sur le côté et celle ci elles sont totalement plates parce que là tu en as trois sur la sur le côté alors je veux si tant pis je vais les déballer je voulais pas les déballer pour l'instant parce que bon celle ci par contre je me ferais pas je pense hors commande parce que je pense pas tu vois ça soit le truc qui part très facilement si tu fais hors commande voilà quoi ça ressemble et c'est totalement plat tu vois je te montre là donc là c'est du coup 25 par 25 et là c'est la 20 par 20 et tu vois bien que l'épaisseur n'est pas du tout la même celle ci je crois que je peux avoir une autre taille mais il faudra que je vérifie ça mais voilà en ce qui concerne en fait oh non si elles sont non d'accord il ya que celle du milieu qui est plastifiée toute seule sinon elles sont pas platifiées toutes seules voilà mais bon ça tu vois je pensais plus pour moi si je devais utiliser plus tu sais pour faire après des blocs qu'ils en mettent quatre une toile spéciale un personnage spéciale un personnage tu vois faire un carré ou autre mais après je ne vois pas trop comment les utiliser personnellement mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et puis ça permet aussi de proposer une autre façon de faire ou un autre format donc je vais te montrer trois toiles que j'ai fait par contre et j'insiste bien écoute bien parce que je précise ça parce que tout simplement j'ai un abonné ces derniers temps quand je lui parle j'ai l'impression qu'il est la moitié des mots parce que je lui dis que un truc que je ne je ne voulais pas travailler avec une personne et il a compris que je vous j'avais pas le choix de travailler avec la personne j'ai fait non je ne veux pas et je ne travaillerai pas avec lui donc je préfère vraiment écoute bien ce passage s'il te plaît la première toile elle est faite elle est finie il n'y a rien à dire dessus au niveau des détails la deuxième n'est pas fini au niveau des bordures etc et je l'ai chier sur un endroit soyons honnêtes au niveau du mot je l'ai chier à un endroit mais c'est pas grave parce qu'elle était pour moi comme par hasard la seule que j'ai chier en fait c'est celle qui était pour moi et la dernière que j'ai montré la 40 par 50 qui est celle donc que le youtubeur dragmar m'a demandé je viens juste de coller donc qu'est ce qu'il se passe qu'on colle le papier tout simplement tout début ça fait plein de petites bulles de petits machins tu as l'impression que tu t'es chier quand tu as fait ta toile alors qu'en fait pas du tout c'est juste normal c'est juste tant que c'est pas sec ça fait sa gondole de partout une fois que c'est sec c'est tout beau sauf que c'est un truc qui prend vraiment la tête quand tu es comme moi quelqu'un de très minutieux et qui aime faire les choses bien parce que tant que ce n'est pas sec tu ne sais pas si tu t'es foiré ou pas oui voilà et pour l'instant je vais te proposer seulement ce genre de type de toile mais par la suite j'envisage aussi de proposer un type de toile assez différent un peu plus travaillé un peu plus poussé au niveau des détails mais ça du coup ça reste à voir et après pareil par la suite je proposerai sûrement deux autres types d'objets en rapport plus ou moins avec ça donc un autre type d'objets où ça sera aussi du collage de pages de manga nanana sur un objet et un autre où ça aura un peu rien à voir mais je te laisserai me rejoindre tout simplement sur les réseaux sociaux pour en voir un peu plus voilà alors la première toile qui est donc totalement finie totalement belle totalement propre c'est celle de l'ovina ça doit être sur le volume 8 un truc comme ça mais t'inquiète il n'y a rien en spoil on voit juste les personnages en maillot de bain ou en kimono parce que c'est version un volume entier où ils sont à la plage après tu sais à la fête de l'été en kimono donc voilà ce que ça donne c'est une 30 par 40 si je dis pas de bêtises et là j'ai voulu ne pas mettre de touche de couleur parce que je n'envoyais pas l'utilité tout simplement voilà la fameuse je crois que c'est une 24 par 30 du coup que j'ai fait pour moi où j'ai un petit peu chier je me demande comment j'ai fait ce que j'ai fait à ce moment là je sais pas je pense que j'ai dû mettre un peu trop de colle sur certaines pages je sais pas je sais pas ce qui m'est arrivé voilà donc c'est celle ci je sais pas si tu verras ici en fait là j'ai il ya des plis ici aussi un gros gros plis voilà là on me voit bien en fait au reflet et quand je te disais j'avais pas fini je n'ai pas collé encore les les bordures etc je n'ai pas fait encore les finitions parce que ça alors là le jour je fais mon est dimanche 30 hier j'étais pas là du tout chez moi donc j'ai pas le temps de finir et je fais toujours en trois étapes première étape je colle tout sur la toile deuxième étape je vernis enfin je passe une couche protectrice troisième étape je fais les finitions et à chaque fois j'attends que ça soit sec donc du coup ça je l'avais fait je crois lundi soir et donc mardi j'ai pas eu le temps de m'en occuper vendredi soir et donc samedi j'ai pas eu le temps de m'en occuper vu que j'étais pas sur bordeaux et donc celle de drag mark j'ai fait ce alors pour vraiment tout donner en information il est actuellement 15h08 voilà et je l'ai fait vers 13h et elle n'est pas du tout sec c'est normal et voilà bon mais elle commence à être bien sec donc je vois qu'il ya je crois que là je me suis un petit peu foiré j'avais un doute sur cette page je pense que je me suis peut-être foiré donc à voir je vais peut-être essayer d'enlever l'image et d'en mettre une autre pour faire plus joli quand même mais après elle n'était pas sèche sèche tout simplement parce que je vois qu'il ya des endroits et je le sens même à l'arrière que tout n'est pas sec et là tu peux voir du coup les bordures ne sont pas faites regarde on le voit les bordures ne sont absolument pas fait vraiment la première étape donc voilà ça c'est une 40 par 50 et comme tu peux le voir parce que du coup je suis totalement caché et donc je vais éviter de trop te la laisser parce que très clairement on est quand même sur un volume 7 ou 8 de hunter hunter donc si tu ne veux pas être spoilé n'écoute pas juste les quelques secondes je te mets le petit symbole c'est tout simplement le combat de gonne vs isoka à la tour donc voilà en ce qui concerne donc les grandes lignes de mon projet je te remets donc toutes les informations dans la barre d'infos je te remets tout contacté ou quoi que ce soit pour de faire une demande si tu as une demande en particulier je vais aussi te mettre dans la barre d'infos les mangas que j'ai déjà en stock pour pouvoir faire du coup des toiles si tu veux que ça soit fait le plus rapidement possible sinon sache que forcément faut que je trouve le manga en occasion etc ou alors on peut l'acheter directement en neuf mais forcément ça veut dire que le prix que tu vois d'affiché là c'est pris en compte le manga et le manga en occasion est pris en compte si le manga je dois l'acheter en neuf le prix sera forcément un peu plus supérieur parce que j'ai compté un prix d'un manga d'occasion dans le prix de la toile voilà donc le prix de la toile tu as tout de compris plus alors petit détail il y a une différence de 1 euro en fait entre si tu l'achètes à un bol ou si tu me le commande tout simplement la différence de 1 euro c'est pour pouvoir moi acheter du matériel style du papier à bulle etc pour protéger ton colis et l'envoyer et après il y aura forcément le prix du frais de port à prendre en compte mais sinon en soit le prix est exactement le même sauf 1 euro de différence par rapport à si tu l'achètes directement via un bol voilà donc c'est tout en ce qui concerne les informations si tu as la moindre question n'hésite pas à me la poser en commentaire si je vois que j'ai beaucoup de questions je ferai peut-être une vidéo foire aux questions etc je sais pas mais voilà donc si tu as moins de questions n'hésite pas à me la poser en commentaire je me ferai un plaisir de t'y répondre cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce nouveau projet n'hésite pas à me dire aussi par exemple est ce que toi tu penses que tu pourrais être intéressé ou pas je t'aimais mes deux précédentes vidéos ici en recommandation ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux et mon compte vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt